Bonjour M. Bouvier, nous sommes aujourd'hui à la 13e édition du colloque des finances publiques. La thématique choisie cette année, quelles finances locales pour le Maroc et la France, donc ma question à vous M. Bouvier, est-ce qu'il y a des similitudes entre le Maroc et la France qui peuvent aboutir à une convergence des débats et à la réflexion ? Oui, il y a forcément des similitudes, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle on a choisi ce thème. D'une part parce que la question des finances locales confrontées aux mutations actuelles du monde, de nos sociétés actuelles, est partagée par tous les États, par le Maroc et par la France bien entendu. Donc d'un point de vue général, déjà il y a cette convergence-là. D'un autre côté, la convergence est également liée, et c'est une des raisons aussi pour laquelle on a choisi ce thème, c'est que le Maroc est à la recherche d'une réforme efficace de ses finances locales pour permettre un meilleur développement local, et notamment une réforme de la fiscalité locale, une réforme également de l'emprunt local, une réforme de ses péréquations, etc., disons de l'ensemble de tout ce qui fait les finances locales aujourd'hui. Et la France est également à la recherche d'un système peut-être plus équilibré de fiscalité locale, plus particulièrement parce que nous sommes plutôt orientés sur une réforme de la fiscalité locale actuellement en France, mais disons que les intérêts sont les mêmes. Évidemment que les situations ne sont pas les mêmes, puisque nous avons démarré déjà, il y a pas mal de temps, un processus de décentralisation financière qui a démarré plus tard ici. Mais néanmoins, les questions que nous nous posons, vous vous les êtes posées déjà avec la charte de 1976. J'ai eu l'occasion de trouver un rapport qui résultait en fait d'un colloque qui s'était tenu à Marrakech à cette époque-là, en 1976. Et j'y ai trouvé des choses extrêmement modernes dans cet ouvrage qui relatait ce qui avait été dit lors de ce colloque. Chaque fois qu'on aborde la problématique ou le sujet des finances locales, il y a toujours ce problème de l'autonomie financière qui revient en boucle. A quoi, justement, à quoi est dû ce blocage ? Est-ce que c'est lié à des problèmes économiques ? Est-ce qu'un sentiment de défiance entre l'État et les collectivités locales, c'est à quoi est dû exactement ce blocage ? On n'a jamais réussi à trouver l'articulation idéale entre l'État et les collectivités locales. Généralement, il y a une forme, je ne dirais pas d'antagonisme, mais en fait de méfiance entre l'État et les collectivités locales. Alors il y a une phase. En fait, il faut considérer les choses en deux temps. Il y a une phase qui était une phase qui s'est déroulée dans les années 80 jusqu'aux années 90 à peu près, où l'autonomie financière locale était vraiment portée au nu, et était vraiment considérée comme l'outil essentiel du développement local et de la lutte contre la crise économique qui s'était développée à partir de la fin des années 70. On a considéré à l'époque que l'autonomie financière locale, c'était la panacée, qu'on allait retrouver un développement économique par les collectivités locales sur la base de leurs finances. Pas seulement en France, mais un peu partout dans les pays de l'OCDE d'abord. Et puis ensuite, cette idée-là s'est développée du côté d'autres pays, dans d'autres pays moins développés que les pays de l'OCDE. Par la suite, il y a eu, et là je me suis dit au début des années 2000, disons, il y a eu un retour en arrière, il y a eu une volonté de redonner du pouvoir aux États et de faire en sorte que les États récupèrent une partie du pouvoir financier qu'ils avaient en fait perdu par la décentralisation financière. Il y a eu ce qu'on appelle, c'était en 2004, il y a eu ce qu'on appelle le contre-consensus de Washington. C'est-à-dire une réunion au niveau international de spécialistes de l'économie, etc., et d'anciens hommes d'État qui ont estimé qu'il fallait redonner du pouvoir à l'État pour lutter contre les problèmes qui se posaient, notamment contre la pauvreté. Donc déjà, l'État a été reposé comme un acteur majeur dans une société. Ce n'est plus l'autonomie financière locale, ce ne sont plus les collectivités locales qui sont posées comme acteurs majeurs, mais finalement c'est l'État. Et puis il y a eu la crise des subprimes, crise des subprimes qui a là engendré vraiment un retour de l'État. Il a fallu que l'État refinance, etc., les banques, etc. Et tout ça, on s'en rappelle encore, c'est relativement récent, ce qui fait que l'État, là encore, a repris un pouvoir financier. Et puis il y a eu aussi, dans la plupart des États maintenant, il y a eu aussi la question de la soutenabilité des finances publiques. Et le fait que les finances publiques, ce ne sont pas seulement les collectivités, les finances des collectivités locales, mais aussi celles de l'État et celles de la sécurité sociale pour les pays où la sécurité sociale est relativement développée, a fait qu'on a cherché un équilibre global des finances publiques, c'est-à-dire État, collectivités locales, sécurité sociale. Et dans ce cadre-là, l'État a essayé de reprendre la main pour le pilotage de cette recherche de soutenabilité, c'est-à-dire en fait d'équilibrer les finances publiques, considérant que les autres acteurs, que ce soit les collectivités locales ou la sécurité sociale, là où elles existent, ne pouvaient pas à elles seules permettre cela. Il fallait un pilote, et ce pilote, c'était l'État. Et tout ça réuni a fait que, progressivement, l'autonomie fiscale des collectivités locales s'est atténuée, et puis l'autonomie financière s'est atténuée aussi. En France, vous savez, la décentralisation a été décidée par des lois de 1982-1983, et on a introduit dans la Constitution la décentralisation. La France est un État décentralisé. Dès 1982, l'État a commencé, c'est-à-dire en fait le Parlement, a commencé à réduire la fiscalité des collectivités locales par des dégrèvements, par des exonérations, par des allègements fiscaux, pour le principal impôt des collectivités locales à l'époque, qui était la taxe professionnelle, qui était un impôt qui était assis en partie sur 20% des salaires versés par l'entreprise, et pour le reste, sur les immobilisations de l'entreprise, c'est-à-dire sur les équipements de l'entreprise. En 1982, on a voulu alléger la fiscalité des entreprises, et de 20% des salaires versés par l'entreprise, on est passé à 18%, c'est-à-dire qu'on a perdu 2% des bases d'imposition sur les salaires des entreprises. Ensuite, s'en est suivi d'autres mesures du même genre, qui ont réduit la capacité fiscale des collectivités locales, et cela parce qu'il régnait aussi, il faut bien le dire, à partir des années 82-83, surtout en France, l'idée qu'il fallait aider, ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi, l'idée qu'il fallait aider les entreprises à se développer et donc baisser leur fiscalité. L'impôt essentiel qui concerne les entreprises à l'époque, c'était la taxe professionnelle, comme je vous l'ai dit, qui était assise sur les immobilisations et sur les salaires, ce qui était d'ailleurs stupide, puisque plus vous aviez de salariés, plus vous payez, plus vous investissiez, plus vous payez. Alors dans une période de crise économique, ce n'est pas la bonne chose à faire. Et puis progressivement, on a supprimé la taxe professionnelle et maintenant... Justement, on parle de la suppression de la taxe d'habitation. Est-ce qu'on peut imaginer ici au Maroc la suppression d'un tel impôt si l'on prend en considération ces contraintes financières ? Ce n'est pas totalement comparable, parce que la taxe professionnelle et la taxe d'habitation sont des impôts très importants. Vous n'avez pas l'équivalent, si vous voulez, de ces impôts ici. Les principaux impôts qui étaient ceux des collectivités locales, autant de la taxe professionnelle, ça a bougé après, c'était la taxe professionnelle, à peu près 50%, et puis ensuite, c'était la taxe d'habitation et la taxe foncière, pour le reste. Et puis un petit morceau avec une taxe foncière sur les propriétés non bâties. Mais ce n'est pas vraiment comparable avec le Maroc, ce genre de choses, parce que vous avez une fiscalité locale qui est assez différente, même si quelquefois les appellations sont les mêmes. Vous avez une taxe professionnelle, mais ce n'est pas la même que la nôtre. Là, je ne crois pas qu'on puisse faire une comparaison pertinente, si vous voulez, là-dessus. Comme il a été mentionné par les différents intervenants qui ont passé en revue plusieurs contraintes auxquelles sont confrontées les collectivités territoriales, aujourd'hui, avec cette mondialisation accélérée, il y a plusieurs défis qui viennent s'ajouter à ce traditionnel, pour ne citer que l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies de l'information, quels sont les mécanismes à mettre en place pour que les collectivités locales puissent jouer leur rôle qui est le leur et offrir aux citoyens des produits de proximité et de qualité ? Il y a de gros défis, en fait. Potentiellement, et même maintenant, il y a le défi de l'environnement. Si vous regardez d'à peu près les choses, les États se déchargent largement sur les grandes collectivités locales pour ça. Donc, par conséquent, c'est un défi qui va peser sur les finances, déjà, des collectivités locales, et qui pèse déjà sur les finances, et qui va s'accentuer, à mon avis. Il y a le défi des phénomènes migratoires. Il va falloir accueillir des populations qui, pour des raisons, pas seulement pour des raisons liées à des guerres ou à des régimes, etc., comme on l'a constaté, mais liées au fait que certains continents vont être recouverts par les eaux et que des gens vont être obligés de partir ailleurs, il va falloir s'occuper de ça. Ça va aussi peser sur les collectivités locales. Il y a le phénomène, vous l'avez dit, de tout ce qui est numérisation, qui fait que les collectivités locales vont devoir se mettre au goût du jour, c'est-à-dire devenir des collectivités intelligentes. Et ça, ça coûte cher aussi. Ça coûte même très cher pour s'équiper, et puis ensuite pour entretenir les réseaux. Ça coûte très cher en électricité, en énergie, etc. Il faut refroidir. Tout ça coûte très cher. Et puis l'autre choc, c'est un autre choc qui va dans l'autre sens. Là, c'est plutôt une augmentation des dépenses, mais il y a aussi le problème des ressources fiscales. Et là, je crois qu'on est aussi dans une société qui, du fait de la numérisation, la mondialisation combinée avec cette numérisation, cette intelligence artificielle, fait que vous avez de plus en plus d'entreprises qui échappent à un impôt et qu'il est très difficile de juguler cette fraude-là, cette évasion fiscale-là, et donc par conséquent, qui constitue des pertes pour les collectivités publiques et pour l'État et pour les collectivités locales. Il ne faut pas oublier que l'État finance les collectivités locales. En France, l'État finance à peu près pour 50% les collectivités locales. C'est à peu près 50% d'impôts et 50% de finances de l'État. Et donc, par conséquent, si l'État n'a plus les moyens de financer, parce qu'il n'a plus assez d'impôts pour financer, les collectivités locales auront moins de moyens aussi. Donc par conséquent, on va se retrouver devant une situation grave, à mon avis, si on n'arrive pas à juguler cette évasion fiscale. Alors l'OCDE fait beaucoup de choses en ce moment pour essayer de juguler cette évasion fiscale. Et d'autre part, pardon, et d'autre part, s'il n'arrive pas à inventer une fiscalité en adéquation avec la société contemporaine, c'est-à-dire une société de réseau, une société de flux, etc., où tout va très vite et où l'argent peut passer d'un endroit au un autre et notamment se localiser dans les blockchains également. Et donc par conséquent, on est face à beaucoup d'inconnus, à mon avis, par rapport à la fiscalité, par rapport aux ressources du secteur public. Il va falloir réinventer, à mon avis, les finances publiques. Il faut changer notre point de vue par rapport... Je veux dire, on continue, ce que je disais tout à l'heure, on continue à penser les finances publiques avec des raisonnements, avec des concepts, avec des textes aussi, qui sont ceux du XXe siècle et du XIXe siècle. Comment voulez-vous penser des finances publiques actuelles dans le monde actuel avec des concepts qui sont d'un monde qui est en train de disparaître ? C'est d'une grande banalité, ce que je dis là. Mais malheureusement, on a toujours énormément de mal à changer notre façon de voir les choses. Ça a toujours été comme ça. John Minard Keynes le disait déjà avant la Seconde Guerre mondiale. Pour terminer, on va parler un peu de votre livre intitulé L'impôt sans le citoyen. C'est un livre qui a toute sa place aujourd'hui dans un contexte où, effectivement, l'individu n'adhère pas à l'impôt dans la mesure où il ne perçoit pas la contrepartie. Est-ce que vous pouvez nous briefer sur le contenu du livre ? Qu'est-ce qui vous a motivé à l'écrire ? Et surtout, quels sont les enseignements que l'on peut tirer de votre livre ? Ce qui m'a motivé à écrire ce livre, c'est que j'ai toujours plaidé pour que... Enfin, toujours, depuis quelques années. Plaidé pour qu'il y ait un grand débat sur la fiscalité, justement pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure, parce que la fiscalité que nous connaissons est une fiscalité ancestrale. Je veux dire par là que les impôts que nous connaissons aujourd'hui, qui sont les plus rentables, sont des impôts qui datent du début du siècle dernier ou de la première moitié du siècle dernier. La TVA que nous avons mise en place en France et qui s'est développée ensuite dans à peu près 140 États dans le monde, est née en 1954, avec une économie qui n'avait rien à voir avec l'économie actuelle. Et c'est un impôt qui est très fraudé aujourd'hui, avec le système du carousel fiscal, des fausses factures qui circulent un peu partout et qui permettent aux fraudeurs de récupérer l'argent de la TVA. L'impôt sur le revenu, chez vous, vous l'avez mis en place plus récemment qu'en France, mais enfin en France, c'est fin du 19e, et l'impôt sur le revenu, c'est qu'on a commencé à en parler, et l'impôt sur le revenu a été mis en place en deux temps, en 1914 et en 1917. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais aujourd'hui, on est loin de cette période-là. Et l'impôt sur les sociétés, c'est la première moitié du XXe siècle également, c'est juste après la Seconde Guerre mondiale. Par conséquent, on est avec une fiscalité qui a été pensée dans un autre monde. Tout à l'heure, je disais qu'il était très difficile de juguler la fraude fiscale internationale lorsqu'elle se situe dans des entreprises qui utilisent à fond le numérique. Nous utilisons, pour taxer les résultats, nous utilisons, nous, mais tous les pays, pour localiser les résultats, c'est-à-dire les bénéfices des entreprises dans le monde, avec un concept qui est celui d'établissement stable, qui a été conçu dans la seconde moitié des années 1920, où les entreprises étaient vraiment des établissements stables. Et quand vous aviez une entreprise qui se localisait quelque part, c'était très facile de l'avoir. Donc, par conséquent, quand vous avez affaire à des établissements qui sont par essence instables, comme les GAFAM, par exemple, qu'est-ce que vous voulez faire avec un concept juridique de ce type-là ? Notre droit fiscal n'est pas en relation avec la réalité du monde actuel. Alors, j'avais plaidé il y a quelques années pour que nous ayions un débat fiscal large, c'est-à-dire qui allait au-delà des spécialistes, au-delà des experts, au-delà des politiques, etc., mais qui soit étendu au public, parce qu'avec les moyens dont nous disposons les réseaux sociaux, il est très facile d'échanger des idées sur les réseaux sociaux au sujet de la fiscalité. Puis, à la réflexion, je me suis dit, lancer un débat fiscal comme ça, sans préparer les gens à ce débat fiscal, risque d'aboutir à n'importe quoi, parce que tout le monde va dire « Non, il ne faut plus d'impôts, il faut plus d'impôts, il en faut moins, il faut arrêter tel type d'impôts, il faut supprimer ces impôts ou tel autre impôt, etc. » parce qu'il faut bien le dire, il n'y a pas véritablement une connaissance très affinée de la fiscalité, et c'est normal, du côté des populations. Donc, l'idée m'est venue qu'il fallait peut-être, auparavant, insister sur le fait que, eh bien, au moins, pour ceux qui lisent, qui sont encore lecteurs, essayer de mettre en évidence les grands enjeux de la fiscalité aujourd'hui, essayer d'informer de la manière la plus simple possible, j'ai essayé d'être assez simple dans cet ouvrage, la plus simple possible, c'est-à-dire pas technique, pas faire de l'économie fiscale, pas faire du droit fiscal, mais parler de la fiscalité d'une manière accessible, si vous voulez, pour qu'on puisse essayer de raisonner de façon efficace, sans préjugé non plus, parce qu'il y a une puissance idéologique dans la fiscalité, il y a une force idéologique extraordinaire dans la fiscalité. On s'interdit de faire certaines réformes pour des raisons qui sont idéologiques, et là encore, qui datent du XIXe siècle. Et donc, par conséquent, d'essayer de mettre en évidence ces grands enjeux de la fiscalité et faire en sorte que le consentement de l'impôt soit un consentement réfléchi, pensé, réel, et que ce ne soit pas des spécialistes qui consentent à votre place, et que ce ne soit pas non plus du populisme qui va vous dire qu'il faut supprimer tous les impôts, mais en même temps qui vous dit qu'il faut des services publics. On a un pied dans une fiscalité qui est celle de l'intérêt général, l'impôt sert à financer les services publics, et d'autre côté, un pied dans une fiscalité qui devrait être réduite à son maximum parce qu'on considère que finalement on est dans un système marchand et que ce n'est que le prix d'un service rendu par le secteur public. Si le prix ne correspond pas au service, on n'a pas à payer l'impôt. Donc là, on est dans un monde qui est complètement fou. Vous comprenez ? Un Américain, Gregory Batson, parle de double bind. On ne parle pas pour la fiscalité, mais il dit qu'on peut se retrouver, vous, moi, dans une situation de double bind, c'est-à-dire d'être tiraillé d'un côté et tiraillé de l'autre. Il y a de quoi devenir fou. C'est comme ça qu'on devient fou, d'ailleurs. Vous êtes tiraillé d'un côté, tiraillé de l'autre. Si vous n'avez aucune réponse à donner, vous pouvez vous enfermer dans la folie. Et on est dans une folie fiscale, si vous voulez. Merci beaucoup, M. Bouvier. Je rappelle, M. Bouvier, vous êtes président de Fondafip, co-organisatrice avec la Trésorerie Générale du Royaume, du Colloque sur les Finances Publiques, qui est aujourd'hui à sa 13e édition. Merci encore une fois. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. et sur les autres réseaux sociaux.